Musique Au XIXe siècle, deux hommes se querellent lors d'un derby. Un journaliste de San Francisco assure qu'en mouvement, un cheval se retrouvent les quatre fers en l'air. Cependant, le Land Stanford ne l'entend pas de cet avis. Il est persuadé que le positionnement des pieds a toujours été erroné. Il est admis par la population qu'un animal voit ses membres tendus vers l'avant et l'arrière lors de sa course. De plus, il était coutume de voir cette croyance, le galop volant, représenté picturalement. Le Land possède un ranch de plusieurs bêtes. En 1872, il va charger Edward Muybridge de le photographier en pleine course. Muybridge va alors inventer un procédé pour capturer le mouvement. Il dispose sur une piste 24 appareils photo reliés par un fil. Au passage du cheval, les fils se cassent et une photo est prise. En 1878, l'expérience s'est lancée. Et Muybridge arrêta le temps. Ilvie anywhere. Il sait tout, il sait qu'il faudra ici. Le photographe Edward Muybridge sera le premier à créer un gif animé nommé The Horse in Motion, où l'on peut observer que les pieds décollent bien du sol, mais se retrouvent sous la masse de l'animal. Son travail permit de rectifier cette erreur. En 1879, il s'intéresse au principe du disque tournant et mettra au point le zupraxiscope. Il ne faut pas oublier les travaux de Étienne Jules Marais qui aidera à la décomposition du mouvement avec le fusil photographique. Une simple question aura été la clé de son succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada